Alors, est-ce qu'il y a des fans d'histoire parmi nous ? Ah, vous êtes prêts ? Donc c'est aussi révisation... Oui, j'ai failli dire révisation, ça me... Révision ! Alors je pense que c'est le programme BAC, plutôt. Qui a dit ça ? Je n'ai à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Churchill. Churchill a donné sa proposition, cette proposition-là, lors de son premier discours, le 13 mai 1940, en tant que Premier ministre. Il arrivait dans un contexte qui n'était pas simple. En fait, avant lui, il y avait Neville-Chamberlin, qui était l'ancien Premier ministre, qui prenait plutôt une politique d'apaisement vis-à-vis de l'Allemagne nazie, à essayer de trouver des compromis. Et puis finalement, à un moment, ils se sont rendus compte que ça ne marcherait jamais de trouver une solution pacifique. Et c'est là qu'intervient, justement, Churchill, qui donne cette phrase-là. Il n'offre pas de vision utopiste, on va faire tous la paix ensemble et ça va bien se dérouler. Il ne va pas dire, vous n'en faites pas, la guerre, ça va être fini dans trois semaines. Non, il va leur dire, je n'ai à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Qu'est-ce que vous lui auriez dit si vous avez dit ça ? Je pense que c'est étonnant, mais finalement, il a préféré donner une vision assez claire de ce que va vivre son pays durant les cinq années qui vont suivre, avec aussi tout l'effort de guerre qui va suivre, tout le peuple qui va se mobiliser, aussi pour repousser l'invasion nazie, et aussi, finalement, faire le débarquement et puis aussi libérer l'Europe. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous ait posé cette question « Peut-on être chrétien sans être disciple ? » Vous vous êtes déjà posé cette question ou est-ce qu'on vous a déjà posé cette question ? « Peut-on être chrétien sans être disciple ? » Non, je vois que ça cogite. Oui, Elisabeth dit « Ce n'est pas possible ». C'est vrai que c'est une bonne question, je pense, à se poser un moment ou un autre de nos cheminements chrétiens. Finalement, est-ce qu'on peut dissocier les éléments ou est-ce que tout devrait être cohérent ? Et c'est là où Jésus, je pense qu'il aurait presque pu dire cette phrase-là aussi, Jésus a toujours averti du coût et des implications de ce qu'implique être chrétien. Jésus n'a supplié personne de devenir son disciple, au contraire. En Marc, au chapitre 8, il dit cela « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Je crois que c'est cette définition de qu'est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ. Jésus veut que ceux qui le suivent puissent mesurer le prix à payer pour être disciple. Et nous ne pouvons pas prétendre être sauvés sans vivre pour Jésus. Beaucoup veulent du sauveur, Jésus, mais pas du Seigneur, pas du chef, pas du roi. Mais la foi, c'est plus qu'une simple croyance. C'est plus que la croyance qu'un Dieu existe, quelque part, ou même que Jésus existe. Même les historiens disent que Jésus existe. Et je dirais même, ça va au-delà encore du fait de simplement comprendre même de ce que Jésus a fait. La foi en Jésus, c'est un renoncement à soi-même et l'engagement de servir Christ comme son roi, son maître, son chef. Et Jésus n'est pas venu pour combler un vide en nous, une quête de sens, mais Jésus est venu pour être notre tout. Il est venu pour régner sur notre vie, chaque fragment de notre vie. Et dans ce second chapitre de Némi, qu'on va lire ensemble, ça va nous aider à saisir la nécessité de l'engagement de disciples de Jésus-Christ. Mais aussi nous faire réaliser les défis de suivre Jésus. C'est un défi au quotidien. Et cela nous ramène à nous interroger peut-être sur les beaux rêves qu'on peut avoir de la vie chrétienne, nos utopies de la vie chrétienne, mais aussi concernant le service de Dieu. Et on va voir que les réalités du service de Dieu, ça consiste à être engagé pour servir Dieu. Engagé dans la prière et prêt à en payer le prix. Engagé dans le discernement. Engagé à construire ensemble. Et engagé pour faire face à l'opposition. Et je vous propose qu'on lise l'ensemble du texte ensemble. Donc dans Némi, ça siffle beaucoup. Némi, chapitre 2. Au mois de Missan, la vingtième année du règne d'Artaxerces, comme... Et tu peux défiler si tu veux. Comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé, « Pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'une peine de cœur. » Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu, « Que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine ? Alors, lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu. » Le roi m'a demandé, « Que voudrais-tu ? » Alors j'ai prié le Dieu du ciel. Et répondu au roi, « Si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en judas vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. » Le roi et la reine, assises à ses côtés, m'ont alors demandé, « Combien de temps ton voyage durerait-il ? Et quand serais-tu de retour ? » Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir, et je lui ai indiqué un délai. Puis, j'ai dit au roi, « Si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en judas. » Je me donne aussi une lettre destinée à Azaf, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela car la bonne main de mon dieu reposait sur moi. Arrivé vers les gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate, je leur ai remis les lettres du roi « Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. » Sambala, le ronite, et Tobija, le fonctionnaire amonite, ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté trois jours. Puis, je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon, de la porte du fumier. J'examinai la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi, sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée sans cesser d'examiner la muraille. Puis, je suis rentré par la porte de la vallée, et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait jusque-là. Je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit, « Vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine, et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Puis, je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils m'ont dit, « Levons-nous et mettons-nous au travail. » Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sambala, le ronite, et Togija, le fonctionnaire Ammon, et Géchem, l'arabe, l'ont appris, ceux qui s'étaient passés. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Et ils ont dit, « Que faites-vous donc ? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi ? » Je leur ai fait cette réponse. « C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. » Et nous, ces serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Et Père, je te remercie parce que c'est vrai que tu nous laisses ces textes pour nous faire prendre conscience des défis qui sont placés devant nous en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant que personnes qui désirent faire ta volonté, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, qui veulent s'associer à ton œuvre et aussi te servir avec fidélité. Je te prie, s'il te plaît, que tu parles à nos cœurs ce matin, que tu nous aides à saisir ta pensée dans ce texte et que tu nous aides à le mettre en pratique dans notre quotidien, dans notre vie professionnelle, dans notre vie de famille, dans notre vie d'église et en tant qu'habitant de cette région. Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit nous éclaire, illumine les yeux de nos cœurs et nous aide à avoir le courage nécessaire pour accomplir la bonne tâche que tu nous confies à chacun. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Il y a deux semaines, on avait vu ensemble le premier chapitre de Néhémie et en fait, il était dit qu'il est les chansons du roi. Donc, ça consiste à goûter ce que le roi va boire ou manger pour s'assurer que ça ne soit pas du poison. Donc, c'est vraiment une personne de confiance mais ça ne se limitait pas finalement à des questions de manger, de boire. C'était aussi quelqu'un qui avait des charges administratives et qui pouvait même être finalement une sorte de second du roi pour administrer le royaume. Donc, c'est quelqu'un qui a son importance dans le fonctionnement de tout un royaume, de tout un empire et il y a quelques semaines, enfin quelques mois, donc quatre mois, son frère ou en tout cas un membre de sa famille est venu le voir et lui a fait part du fait que le peuple qui se trouve à Jérusalem, le peuple de Néhémie est au comble du désespoir et de la misère que les murailles sont en ruine, les portent en cendres et là, Néhémie s'est arrêté net et Dieu lui a parlé et lui a dit que c'était son fardeau à lui. Et là, on le retrouve quelques mois après, donc quatre mois après, cet appel où Dieu l'a saisi à rebâtir les murailles, il se retrouve dans une discussion avec le roi. Verset 2, le roi m'a demandé pourquoi tu mauvaise mine ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être, c'est peut-être une peine de cœur saisi d'une très grande frayeur. et c'est là qu'on voit ensemble que Néhémie est engagé dans la prière mais il est aussi prêt à payer le prix. Et la question qui peut se poser en premier, mais pourquoi Néhémie, est-ce qu'il a une mauvaise mine ? À votre avis ? Il est triste ? Ça fait des semaines qu'il gêne et puis finalement il porte ce fardeau depuis maintenant quatre mois. De décembre à mars, il est dans le jeûne, dans la prière, et on va le voir après dans les préparatifs. Il est en train de se préparer mentalement mais aussi de manière pratique à ce qui va se passer. Et c'est bon de se rappeler que plusieurs personnages importants dans la Bible ont vécu des choses similaires. Déjà, un personnage super important de la Bible, Jésus. Il s'est préparé pendant 30 ans à son ministère qui allait durer trois ans. Je ne parle pas de Moïse avec ses 40 années où il a dû fuir après encore 40 années dans le désert. Paul qui est parti pendant trois ans en Arabie pour être formé. Et aussi, même pour notre Église, 13 ans qu'on cherche des nouveaux locaux. Il y a un temps de préparation, d'affermissement. Mais là, on voit Néhémie qui est justement triste mais aussi il est engagé avec ceux qui sont dans la souffrance. Il souffre avec eux. Et on voit ici une question de lutte spirituelle dans la prière, dans le jeûne, dans l'angoisse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous avez des grandes choses devant vous. Vous êtes là mais est-ce que ce que je fais ça va suffire ? Est-ce que Dieu va vraiment agir ? Et ainsi de suite. Moi, j'imagine Néhémie qui se prépare intérieurement à tous ces défis qui sont devant lui. Il y a des luttes, il y a des angoisses. Ça s'appelle la lutte spirituelle. Ça consiste à dire non, je ne vais pas regarder aux obstacles. Je vais faire confiance à Dieu. Et là, je pensais qu'il y aurait un Amen. Mais alors, à un moment, il a dit c'est Néhémie qui parle, c'est lui qui écrit son autobiographie. finalement, il dit saisi d'une très grande peur. Pourquoi Néhémie a peur ? Pourquoi il a une très grande frayeur ? Vous savez, de ce temps-là, il est chargé d'un protocole, un peu comme si aujourd'hui, vous étiez au palais de l'Élysée ou je ne sais pas trop où. Et vous devez servir le président, son état-major et ainsi de suite. Et aussi, vous êtes un des responsables politiques ou en tout cas un haut fonctionnaire dans ce fonctionnement-là. Vous ne pouvez pas venir en étant démoralisé, triste et ainsi de suite. C'est vous qui devez encourager le roi, l'impreuve dans ses initiatives et ainsi de suite. Et c'est aussi que vous êtes payé pour accomplir un service. Imaginez, vous allez au restaurant et le serveur passe son temps à pleurer devant vous. Ça peut être bon mais à un moment, vous commencez à démoraliser alors que c'était plutôt un temps festif, j'imagine, que vous vouliez avoir. Et c'est là aussi, c'est bon, je pense, de se rappeler ça dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament mais même dans le Nouveau Testament. quand il est question de rapports entre quelqu'un du peuple et le roi, entre quelqu'un du peuple et par exemple un chef militaire, c'est pas une bande de potes. Ils peuvent se tutoyer parce que c'est comme ça que ça fonctionne, ils ont pas forcément le vouvoiement comme nous on le connaît mais c'est pas une bande de potes. Vous prenez l'exemple de Esther qui vit dans un même contexte de Perse. Qu'est-ce qu'elle fait ? Avant d'aller parler au roi alors qu'elle est sa femme et la reine, elle jeûne pendant trois jours et elle dit que si le roi ne lui tend pas le sceptre pour qu'elle s'approche, elle peut mourir et c'est sa femme. Imaginez Néhémie en face de toutes ces angoisses-là. On ne s'adresse pas n'importe comment au roi. Puis on voit aussi Néhémie qui se prépare pour un temps crucial, un temps qu'il ne peut pas louper. Et il est nécessaire que Néhémie se prépare à ça. Je pense que c'est ce qu'il a fait pendant ces quatre mois. Néhémie a prié en permanence pendant ces quatre mois, en particulier aussi pour ce temps précis où il serait devant le roi. Néhémie a le fardeau de la gloire de Dieu et aussi de son peuple qui souffre. Tout ça, ça pèse sur lui et tout au long du livre on va voir que Néhémie il est en train de prier. Alors ce n'est pas chaque minute mais on le voit en train de prier quasiment dans chaque chapitre. Et je pense qu'on a besoin d'être prêt à la fois dans nos réflexions et dans la prière pour des temps crucials. Vous savez, je partage une expérience personnelle, ça faisait quelques on va dire un an, deux ans qu'on réfléchissait avec Nadia pour aller se former à l'Institut biblique et moi je savais qu'il y a un moment il faudrait aussi que je m'en parle à mon travail parce qu'on allait partir pendant un an. Et je venais de prendre mon courage à deux mains on avait un peu une idée de comment ça allait prendre forme et puis finalement il y a les responsables de l'entreprise qui me convoquent pour un entretien et ils me disent Sylvain en fait on va revoir toute l'organisation des équipes on voudrait fusionner deux équipes et que tu sois le responsable de ces deux équipes-là mais il nous faut quelqu'un qui est stable on le voit mais aussi dans la durée moi je voulais partir dans neuf mois à peu près et là il fallait être prêt à répondre direct et du coup j'ai dit vous m'honorez le projet me plaît mais par contre on prévoit d'aller se former à l'Institut biblique dans un délai ou ça serait peut-être dans un an et là il faut être prêt si tu n'es pas prêt si tu n'as pas réfléchi avant d'être là tu loupes le coche et ce matin j'ai envie de te poser la question est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt pour les projets que Dieu a pour toi Amen ? ok il y en a une personne vous pouvez me dire mais c'est quoi ce projet-là ? il y a un projet qui nous concerne tous c'est le témoignage et dans 1 Pierre au chapitre 3 je fais le résumé vite fait soyez prêts à donner raison de votre foi et on va le lire c'est donc la peau de Pierre qui parle à cette église d'ailleurs même si vous deviez souffrir pour la justice vous seriez heureux n'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés mais respectez dans votre coeur la sainteté de Dieu le Seigneur soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous tous ceux qui vous en demanderont raison mais faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience afin que là même où il vous calonne comme si vous faisiez le mal ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte là ce que l'apôtre Pierre est en train de dire soyez prêts à donner raison de votre foi pourquoi est-ce que tu es disciple de Jésus Christ ça nécessite d'y réfléchir un peu à l'avance parce que c'est vrai que ça vient pas forcément comme ça sur quoi s'appuie ta foi sur quel texte biblique sur quelle expérience personnelle avec Christ on a besoin de pouvoir y réfléchir peut-être dans des temps où on se met à part pour Dieu pourquoi est-ce que je suis disciple de Jésus Christ alors quand on se fait baptiser souvent ça s'éclaire à ce moment là mais après au fur et à mesure des années de vie chrétienne je pense parfois on a besoin de faire un break et de dire mais pourquoi je suis chrétien est-ce que je peux expliquer à quelqu'un pourquoi je suis chrétien et pourquoi lui il devrait aussi être chrétien préparons-nous les amis à avoir des discussions cruciales je suis persuadé que si nous demandons à Dieu et que nous nous préparons nous aurons l'occasion de témoigner je vous l'ai déjà dit plusieurs fois c'est que j'étais surpris que régulièrement quand je priais le matin et que je disais Seigneur donne-moi l'occasion de témoigner de qui tu es il se passait quelque chose parfois quelqu'un qui se trompait de numéro et finalement il me pose des questions sur la foi encore là récemment j'étais invité quelque part et puis on m'a posé la question mais pourquoi vous ne priez pas les saints et ainsi de suite j'ai pu présenter l'évangile à 11 personnes d'un coup mais en fait c'est pas moi mais le fait de savoir pourquoi on est chrétien et de demander à Dieu d'avoir l'opportunité de témoigner je suis sûr que Dieu honore notre engagement et j'ai envie de te poser cette question quel fardeau portes-tu pour la gloire de Dieu quel fardeau portes-tu pour la gloire de Dieu peut-être tu as des défis personnels mais j'ai envie de t'encourager à être engagé pour ta famille engagé pour ton couple engagé pour tes enfants peut-être il y a des situations douloureuses mais je t'encourage à faire ce choix qui est parfois difficile de dire Dieu en premier Dieu en premier je veux lui faire confiance peut-être des défis dans l'église conserver l'unité Jésus nous l'a déjà donné nous avons à la conserver des projets de Dieu qui parfois nous paraissent surprenants mais on veut lui faire confiance peut-être ce défi de s'engager dans un service ou peut-être de se poser la question où est-ce que j'en suis dans mon service pour Dieu là aussi tu peux t'engager à dire je suis serviteur je veux me mettre à ton écoute je veux te servir serre-toi de moi et peut-être des questions pratiques par rapport à ça quand tu vois un besoin as-tu envie d'y répondre as-tu envie d'être la réponse à ce besoin lorsque tu vois un frère qui galère au-delà de la compassion en lui disant ça va aller bon courage est-ce que tu as envie de l'aider à pédaler avec lui si tu vois un papier par terre dans l'église est-ce que tu vas le ramasser ou tu vas prier pour que quelqu'un d'autre le ramasse c'est des questions simples et l'idée c'est pas d'être éparpillé partout et de de se noyer dans les services mais je pense c'est important parfois de se poser cette question dans quoi suis-je engagé en tant que disciple de Jésus et je pense que c'est intéressant on n'en parle pas souvent mais aujourd'hui j'avais à coeur de vous partager ça aussi c'est en fait dans notre église pour les personnes qui sont membres de l'église en fait on a défini une charte sur laquelle on s'engage en tant que toute l'église et en tant que membre de l'église également et ce qu'on a défini dans cet engagement de nous tous en tant qu'église c'est d'accueillir dans l'église dans la famille nous vous accueillons dans le respect de votre personne et nous cheminons avec vous dans la foi deuxièmement nous souhaitons vous accompagner à la maturité spirituelle nous tous ensemble nous nous enseignons le contenu de la Bible et nous regardons ensemble comment de manière pratique la Bible s'applique à chaque aspect de notre vie quotidienne nous enseignons la Bible aux enfants afin qu'elle soit compréhensible en fonction de leur âge nous prenons soin les uns des autres nous écoutons nous prions les uns les autres les uns pour les autres si bien sûr nous le demandons et là je pense que c'est important de se le dire c'est qu'on veut vraiment être disponible les uns pour les autres mais à un moment je pense que ça nécessite aussi de pouvoir dire voilà je voudrais compris pour ce sujet là où je vis telle difficulté là alors ça se fait pas forcément avec toute l'église mais on peut le faire au moins avec les responsables parce que parfois on s'attend à ce que les responsables ou les membres de l'église devraient connaître la situation mais en fait il n'y a que Jésus qui sait lire dans les pensées et je pense parfois c'est bon de le rappeler mais on veut être là les uns pour les autres avec les limites qu'on a on n'est pas parfait mais c'est important pour nous Amen Nous nous soutenons dans les saisons difficiles et aussi un point qui est parfois délicat nous nous avertirons avec amour et douceur si nous estimons que nous nous écartons de la voix du disciple de Jésus Christ Quatrième aspect impliqué dans la vie et le projet d'église Nous nous aidons à découvrir notre domaine de service dans l'église Nous nous impliquons dans la vision les objectifs les valeurs et les défis et les décisions de l'église que nous assumons ensemble Et enfin ça se traduit par cette volonté personnelle de dire je veux grandir en maturité spirituelle parmi les temps personnels de lecture de la Bible de prière je demande aussi à Dieu de me remplir continuellement de son Saint-Esprit je participe selon mes possibilités aussi à des rencontres en dehors du culte comme des groupes de maisons des groupes de femmes des groupes d'hommes parce que c'est des lieux où je vais grandir je vais aussi aider d'autres à grandir et je vais me détourner de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu ça c'est un un engagement personnel qu'on peut prendre pour grandir en maturité spirituelle l'autre aspect c'est de protéger l'unité de mon Église en agissant avec amour les uns envers les autres en refusant de critiquer ou participer au commérage en passant du temps avec les membres de l'Église et en encourageant aussi les responsables troisième aspect contribuer à la croissance de mon Église en priant pour la croissance spirituelle mais aussi numérique de l'Église pour que davantage de personnes connaissent Dieu en témoignant de ma foi en respectant aussi la vision et les projets de l'Église et en accueillant chaleureusement les visiteurs et en contribuant avec mon temps et mes finances selon ce que Dieu me donne à la bonne marche de l'Église et enfin participer au service de mon Église en découvrant les dons que Dieu m'a confiés pour l'édification de son Église et en me laissant former pour mieux servir pour être de progrès en progrès en geste d'adoration à Dieu et en cultivant une attitude de serviteur en résumé ça consiste à tout faire pour la gloire de Dieu collectivement mais aussi personnellement en fait on vit dans un temps où parler d'engagement fait peur dans notre société mais dans notre Église nous ne devrions pas avoir peur d'engagement Jésus s'est engagé le premier envers nous et vous savez quand on parle d'alliance de nouvelle alliance c'est Dieu qui a toujours tout payé pour que nous soyons unis à lui et la nouvelle alliance en Jésus Christ c'est Jésus qui est venu pour être ce sacrifice pour nous vous savez dans ce temps où on scellait des alliances dans l'Ancien Testament ce qui était fait c'est qu'on prenait une bête on la coupait en deux et les deux personnes qui avaient scellé une alliance comme par exemple un tract commercial ou un tract de non-agression ils passaient entre les deux parties des bêtes et ils disaient si je re mon alliance envers toi si je re mon engagement envers toi c'est ce qui devrait m'arriver c'est ça le principe de l'alliance vous voyez c'est engageant alors aujourd'hui la chance que nous on a c'est Dieu qui s'est engagé unilatéralement pour nous par Jésus Christ mais aussi nous nous voulons l'honorer et le suivre en tant qu'enfant de Dieu alors je sais que ça peut être un peu choquant mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent et je pense que parfois c'est nécessaire de se rappeler qu'est-ce que c'est que d'être un disciple de Jésus Christ avec nos faiblesses avec nos chutes mais de savoir que Dieu il a des beaux projets pour nous et qu'il nous attend à sa suite avec la force qu'il nous donne chaque jour et aussi cette force qui vient aussi quand on est tous ensemble pour aller de l'avant voilà si jamais il y a j'ai peut-être pris quelques raccourcis et que vous avez choqué sur quelque chose n'hésitez pas à venir me voir pour voir ça ensemble pas de soucis mais je pense que c'était intéressant quand même de voir cette notion d'engagement aussi dans la Bible et dans l'église verset 4 j'ai alors prié j'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi si tu le juges bon et si moi ton serviteur j'ai obtenu ta faveur j'aimerais que tu m'envoies en judas vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise et là je pense que c'est une action pratique de qu'est-ce que ça veut dire prier en tout temps ça veut surtout dire prier en toutes circonstances et parfois quand on est confronté à quelque chose simplement faire cette prière intérieure Père donne-moi les bons mots donne-moi de la clairvoyance et c'est pas faire un concours de prière celui qui fait la plus longue mais c'est vraiment d'être dans ce temps de relation avec Dieu donc ce qu'on fait on peut le prier on peut lui demander conseil on peut lui donner du courage est-ce que vous connaissez cette expression ce n'est pas la loi des Mèdes et des Perses ça dit quelque chose à quelqu'un ? ça fait comme ça ça veut dire oui ou alors ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? c'est pas tout à fait ce que j'attendais mais sans doute que c'est ça on vérifiera pour un prochain concours mais en fait ça se base sur Daniel au chapitre 6 et vous le voyez aussi par exemple quand Esther elle intervient auprès du roi ce qui se passe c'est qu'une fois qu'un roi a pris une décision c'est plus possible de revenir en arrière dans la loi des Mèdes et des Perses ça fait que même un roi ne peut pas dire finalement je me suis trompé ce jour-là on va laisser tomber ça même le roi il n'est pas obligé d'assumer ça ça fait que par exemple dans l'histoire de Esther je ne sais pas si vous vous souvenez le roi ne peut pas interdire les autres de les attaquer les juifs mais il va dire aux juifs vous avez le droit de vous défendre et c'est comme ça qu'il équilibre les choses mais c'est vrai que c'est innuable ce qu'il a décrété c'est ce qui va se passer alors ça fait que l'ennemi il sait tout ça puis il arrive devant le roi et c'est très bien que le roi vous vous souvenez dans Esdras il avait dit qu'il faut stopper la construction de la muraille et Némi va voir le roi et il dit il faut reprendre la construction de la muraille imaginez-vous vous avez demandé le roi en lui disant en fait il n'a pas pris une bonne décision il faut changer d'avis sachant que tout le monde sait que le roi ne change jamais d'avis et qu'il n'a même pas le droit lui-même là je me dis Némi doit avoir quelques sueurs froides je suis content de ne pas avoir été à sa place mais c'est là qu'on voit justement qu'il a de la stratégie il connait son combat il connait ses objectifs il connait ses partenaires et il connait son Dieu il sait que Dieu est grand et qu'il peut changer le cœur d'un roi et même les yeux ses coutumes et c'est pour ça que Némi argumente de manière à sensibiliser le roi qu'est-ce qu'il fait ? il parle des tombeaux de ses ancêtres qui se trouvent en plein milieu d'un champ de ruines ça c'était l'argument pour cette culture-là de savoir que même les ancêtres n'étaient pas honorés c'était le comble du malheur de la honte et ainsi de suite et en plus ça se passait dans son royaume du coup ce roi se dit ah non mais on ne peut pas laisser ça comme ça et aussi il ne parle pas de Jérusalem il parle de Judas ça permet d'éviter d'être en confrontation directe et c'est là que c'est bon aussi de se dire qu'on peut compter sur la sagesse de Dieu quand on a des décisions cruciales à avoir par moments dans notre vie personnelle ou dans notre vie d'église Dieu peut nous donner la sagesse de demander les bonnes choses de la bonne façon et on voit aussi que Dieu pourvoit ce qui est nécessaire pour accomplir sa mission Némi on l'a vu il a des capacités intellectuelles il connait le protocole il connait les enjeux il connait les bonnes personnes mais Némi est prêt pour accomplir l'appel de Dieu à à risquer son confort et même sa vie et ce matin je me pose cette question est-ce que je suis prêt et engagé pour le service auquel Dieu m'appelle avec les conditions de Dieu et non les miennes est-ce que je suis prêt pour répondre à l'appel de Dieu que veut dire pour moi un engagement est-ce que mon engagement c'est sur le temps qui me reste après tout le reste ou est-ce que je le vois vraiment comme une vocation de disciple de Jésus-Christ qui va diriger la gestion de chaque aspect de ma vie de mon temps et de mes priorités vous savez ce qu'on avait vu la dernière fois ma priorité Dieu ma famille mon église locale et après tout le reste que ça soit d'autres oeuvres que ça soit le travail les loisirs et ainsi de suite et je pense c'est tellement important de connaître nos priorités pour être un disciple de Jésus-Christ dans chacune de ces situations et je vous invite on en a parlé il y a quelques fois il y a un livre que avec le conseil d'anciens on a lu ensemble il y a quelques mois et qui nous a vraiment interpellé sur qu'est-ce que l'église locale et qu'est-ce qu'être membre de l'église locale et je voudrais vraiment vous suggérer de le lire peut-être même en couple si vous en avez l'opportunité et là je vais je remplace Emmanuel comme il est en déplacement mais il se lit très facilement c'est des chapitres assez courts c'est un petit livre mais qui décape alors bien sûr il faut prendre un peu de recul dessus et se poser la question qu'est-ce que Dieu veut me dire par rapport à ça revenir à la Bible parce que c'est un contexte un peu différent d'une autre c'est un contexte américain dans lequel c'est écrit il faut le remettre dans le contexte français mais je pense que parfois on a besoin de se dire qu'est-ce que c'est l'église locale pour moi et surtout qu'est-ce qu'est l'église locale selon le plein de Dieu voilà c'est un encouragement peut-être pour grandir ensemble en famille verset 6 le roi et la reine assises à ses côtés m'ont alors demandé combien de temps ton voyage durerait-il et quand serais-tu de retour ainsi le roi s'est montré disposé à me laisser partir et j'ai indiqué un délai puis j'ai dit au roi assis tu le juges bon qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda le roi et la reine sont sensibles à la demande de Néhémie et ils ne veulent pas que Néhémie parte trop longtemps et c'est là qu'on voit que Néhémie il va accomplir tout ce qu'il va faire de manière complément désintéressée il ne va pas y aller pour être roi de Juda ou roi de Jérusalem il ne le fait pas pour un profit personnel il le fait parce que Dieu l'a appelé il le fait pour le bien du peuple et Néhémie pour ça il demande l'autorité la reconnaissance du roi pour engager les travaux de la muraille pourquoi il a besoin finalement que le roi lui donne ses ses lettres Néhémie pardon Ezras lui il avait refusé même une escorte pour raccompagner les premiers rescapés pour la reconstruction de Jérusalem Néhémie lui il demande des lettres en fait la muraille comme je vous l'ai dit la restauration elle a été stoppée suite au plein des habitants aux alentours et là Néhémie veut vraiment marquer le fait que le roi est d'accord qu'il y a la reconstruction il va y aller avec l'autorité non seulement de Dieu pour le peuple mais aussi avec l'autorité de l'empereur sur les habitants des contrées autour et ce premier passage se termine par le roi m'a accordé tout cela parce que j'ai bien argumenté non le roi m'a accordé tout cela car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi et cela c'est bon de se rappeler dans nos circonstances de vie que Dieu est souverain même sur les rois les empereurs les précédents les nations les empires et Dieu veut utiliser veut nous utiliser pour sa gloire même dans des petites choses même quand parfois on a peur d'un homme Dieu il est avec nous et il nous donne sa paix pour ça je vous invite vraiment et je nous invite à être engagé dans la prière et prêt à payer le prix parce que ça en vaut la peine si Jésus nous invite à le suivre c'est que ça en vaut la peine on va voir la deuxième partie qui est le verset 9 à 15 on voit justement que Néhémie est aussi engagé dans le discernement il y a une préparation qui est faite qui est nécessaire et Néhémie au moment où le roi lui pose des questions il n'est capable de lui dire la durée de son séjour combien de temps ça prendra qu'est-ce qu'il lui faut il sait déjà qui est la personne qui peut lui donner du bois et ainsi de suite Néhémie est prêt pour cet instant crucial il a aussi le discernement pour cela et ça fait que je pense qu'en tant que chrétien on a parfois besoin de se le dire la prière et la planification ne sont pas en contradiction certains chrétiens diraient c'est pas spirituel de planifier faisons simplement confiance au Seigneur j'ai envie de te dire oui Amen on veut faire pleinement confiance à Dieu mais faire confiance à Dieu ça ne veut pas dire que tu ne fais pas partie de la solution que Dieu veut utiliser et c'est parfois et je pense que parfois on a besoin de moi aussi de se repentir de ça parce que parfois c'est une façon élégante de se dire c'est pas mon problème et de pas assumer mes engagements mais en fait je veux dire les problèmes de Dieu c'est mes problèmes c'est Dieu qui va les résoudre mais je veux être disponible pour lui l'autre extrême et on le voit aussi ça serait de faire confiance à nos plans compter sur les bonnes personnes parce qu'on a des ingénieurs parce qu'on a ci et ça des manias de la finance et je sais pas trop quoi et surtout des bonnes idées et de mettre Dieu en second plan non Dieu t'utilise avec les dons qu'il t'a donné les capacités qu'il t'a donné et il veut cheminer avec toi et c'est vraiment cette idée que Dieu veut faire sa mission dans ce monde avec nous et Néhémie justement il nous montre cet équilibre entre la planification et la prière et je crois que plus on est impliqué dans les projets de Dieu mieux on sera prié pour les projets de Dieu parce qu'on comprendra de mieux en mieux ce que Dieu désire et on pourra mieux prier pour et mieux s'y impliquer en tout cas Néhémie on voit qu'il est prêt et il n'a pas procrastiné ces 4 mois c'était des temps de lutte de combat et de préparation et je pense que c'est important de pouvoir se dire voilà entre on veut faire confiance à Dieu dans chaque espace de nos vies et aussi des missions qu'il nous confie et enfin verset 9 Sambala le horonite est obligé le fonctionnaire amonite ont pris un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des israélites Sambala et Tobija se positionnent direct en opposant au projet de Dieu pourquoi ? parce que Néhémie est venu pour faire du bien aux israélites pourquoi ? parce qu'ils vont perdre de l'influence sans doute peut-être du pouvoir dans la région et Sambala le nœud fait référence à un dieu étranger qui du coup n'est pas d'origine juive c'est le dieu de la lune par contre il va essayer de garder son influence ou par la suite il va même essayer de marier sa fille à un petit-fils du grand prêtre pour garder des ficelles pour manipuler les choses c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire qui va par tous les moyens essayer d'aller à l'encontre des plans de Dieu mais là où c'est troublant c'est pour Tobija c'est Tobija et ça veut dire Yahweh est bon quelqu'un qui s'appelle Yahweh est bon ne prend pas plaisir à ce que quelqu'un fasse du bien aux israélites il va même appeler son fils Yisho et non Yahweh est miséricordieux donc en principe c'est un adorateur de Dieu il le porte sur son nom ça devrait être un ami d'Israël il devrait souhaiter le bien des habitants d'Israël mais non que retenir si quelqu'un est opposé à Dieu il s'opposera à ceux qui appartiennent à Dieu ça paraît bête comme ça mais c'est le cas les personnes qui se disent chrétiens mais ne se soumettent pas à Dieu ne sont pas des disciples de Jésus c'est une étiquette on peut porter le nom qu'on veut mais c'est là on a besoin de discernement spirituel pour aller au-delà de ce qu'on peut dire et éviter les pièges de la complaisance et regarder aux actes lorsqu'on veut faire la volonté de Dieu faire du bien il faut s'attendre à de l'opposition y compris même des personnes qui devraient nous soutenir verset 11 à mon arrivée à Jérusalem j'y suis resté trois jours puis je me suis levé pendant la nuit accompagné de quelques hommes sans avoir encore dévoilé ce que Dieu m'avait mis à coeur pour Jérusalem sortant donc de nuit par la nuit par la porte de la vallée j'ai pris la direction de la source du dragon la porte du fumier et en fait il dit j'examinais la muraille je regardais les brèches les portes dévorées par le feu à un moment il y a une porte il peut même pas passer avec sa monture mais il ne cesse d'examiner Néhémie fait ses devoirs Néhémie prépare le chantier qui est devant lui les murs et les ruines des portes datent de 70 ans personne ne s'est même posé la question visiblement de déblayer ça pendant 70 ans Néhémie n'a même pas passé avec un cheval ou un âne et Néhémie nous apprend la sagesse la patience et la nécessité de connaître notre mission avant de s'exprimer parce que si Néhémie avait foncé droit dessus en disant allez moi je suis là on va tous se mettre au travail et qu'il n'avait rien préparé ça n'aurait pas marché Néhémie n'examine n'y prépare et à un moment justement on arrive à ce moment où il va annoncer les choses au peuple verset 16 et 17 verset 17 tu peux m'aider un peu s'il te plaît je leur ai alors dit vous voyez vous même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites ensemble venez et reconstruisons la mureille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur puis je leur ai raconté comment la bonne main de Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées et ils ont dit tout le peuple levons-nous et mettons-nous au travail et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision Néhémie a préparé le chantier et là il était prêt à annoncer le résultat de son évaluation des ruines des travaux qu'il y aurait à faire de la situation et maintenant qu'il est prêt Néhémie arrive et il leur dit ce n'est pas votre problème c'est notre problème il ne va pas le blâmer en disant mais vous n'avez rien fait pendant 70 ans non il va dire nous avons un problème et nous allons le résoudre ensemble ne restons pas dans le déshonneur les murailles sont en ruine la ville est sans protection nous n'avons aucune crédibilité c'est vrai mais agissons afin que nous ne soyons plus dans la honte rassemblons-nous Dieu fera grâce et là ils comprennent que Néhémie est venu pour le bien du peuple et ils peuvent dire venez reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur engagez-vous à construire ensemble et c'est vrai que c'est un choix en tant que chrétien en tant que membre d'église de dire je suis là pas pour casser mais pour construire ensemble et comprenez qu'il y a des églises qui se bâtissent pour être à la mode pour prêcher du développement personnel où le centre c'est l'humain le bien-être au lieu du fait que ça soit le centre que ça soit Jésus on va peut-être focaliser sur les difficultés ou la recherche de succès on va organiser des grands spectacles mais ce que Jésus est venu faire il est venu mourir pour son église pour rassembler un peuple qui va se dire nous sommes église parce que Jésus a payé le prix parce que son esprit saint habite en nous et je veux suivre Jésus c'est ça le principe de l'église locale et si on bâtit sur autre chose que Jésus à un moment ou à un autre soit ça va s'effondrer soit tu peux remplir des grandes pièces avec plein de personnes qui chercheront surtout à se sentir mieux mais qui ne connaîtront pas Jésus et ce n'est pas ce que nous voulons pour notre église nous voulons une église qui est centrée sur Jésus qui vit appuyée sur Jésus et c'est là quand on veut suivre la volonté de Dieu quand on veut être une église qui est centrée sur Jésus il y a des temps où on a besoin de se dire levons-nous et construisons et il faut savoir qu'à chaque fois qu'en tant qu'église nous dirons levons-nous et construisons il y aura des ennemis qui diront levons-nous et arrêtons-les et on a besoin de le savoir pour persévérer je trouvais cette citation il n'y a pas de victoire sans travailler et faire la guerre il n'y a pas d'opportunité sans opposition et Néhémie aurait pu dire nous pouvons rebâtir car le roi est favorable non Néhémie dit Dieu est favorable la main de Dieu est avec nous et même le roi est avec nous c'est pour ça ce matin je nous encourage aussi à pouvoir dire levons-nous et construisons ensemble prenons position pour Dieu pour les projets de Dieu prenons la décision et affermissons-nous dans cette bonne décision de suivre Jésus chaque jour à chaque instant il y a des temps où on se pose la question qu'est-ce qu'on fait là pourquoi mais c'est là qu'on a besoin d'ouvrir la parole de Dieu et de se rappeler que c'est pas notre oeuvre c'est l'oeuvre de Jésus-Christ et enfin les versets 19 et 20 Sambala le horonite Obija le fonctionnaire amunite et Geshem l'arabe ont appris ce qu'il s'était passé ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris et ils ont dit que faites-vous donc serez-vous en train de vous révolter contre le roi et c'est là que peut-être dans ta vie chrétienne il y a des moments où tu t'es engagé pour Jésus et peut-être parfois des personnes proches se sont moquées de toi se sont dit mais tu perds ton temps en allant à l'église t'es trop nul tu vaux rien ou peut-être ils vont t'intimider et dire tu vas souffrir est-ce que ça en vaut vraiment la peine il y a des personnes qui vont même essayer de te manipuler qui vont te mettre dans des situations pour que tu ne puisses pas suivre Jésus fidèlement mais c'est là on peut se rappeler que Jésus lui aussi il a été tenté juste après son baptême il allait au désert et le diable l'a tenté il a dit mais tu peux devenir le roi du monde tu peux avoir tout ce que tu veux mais Jésus à chaque fois il lui a répondu par la parole de Dieu et je crois que nous avons besoin justement de connaître la parole de Dieu pour répondre à ses tentations de passer à la facilité et de ne pas nous battre pour ce qui est important ce qui est vraiment le plus important pour un disciple de Jésus Christ faire la volonté de Dieu en tout temps avec nos faiblesses mais avec la force de Dieu alors comment réagir lorsque nous sommes menacés et intimidés verset 20 je l'avais fait cette réponse c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès et nous ces serviteurs nous allons nous lever et nous mettre au travail et je pense qu'il y a des temps peut-être comme ce matin on peut se dire je fais confiance à Dieu même si il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme je le voudrais je fais confiance à Dieu je vais servir Dieu et lui faire confiance me mettre à sa disposition je vais me lever pour dire je suis disponible pour toi et je vais me mettre au travail avec ce que Dieu me confie Dieu ne nous demande pas ce que nous n'avons pas il nous demande ce qu'il nous a donné et ce n'est pas le service pour le service c'est le service pour mieux connaître Dieu et c'est pour ça qu'on a besoin de rester engagé sur des bases bibliques pour faire face à de l'opposition et Dieu donne le succès en son temps et je vous invite à prier et Père tu sais que nous sommes faibles et que rapidement nous pouvons être déçus nous pouvons perdre confiance nous pouvons aussi parfois avoir des rêves qui sont brisés mais Père je te prie s'il te plaît que tu nous aides à regarder chaque jour à toi que tu sois le premier dans notre vie que tu nous aides à chaque instant à discerner ce qui est selon ta volonté ce qui est la priorité selon ta volonté et que nous sachions te servir avec joie que nous puissions te trouver chaque jour à nos côtés dans nos défis peut-être parfois dans ces temps où comme Némi on est dans des temps où on a des décisions importantes et cruciales à prendre qui vont peut-être changer toute notre vie nous voulons confesser que tu es Dieu aussi dans ces temps-là et nous voulons nous appuyer sur toi nous voulons te faire confiance pour chacune de nos familles chacun de nos couples chacun d'entre nous dans ce que nous avons comme décision à prendre dans notre quotidien nous voulons te rendre gloire sur des bases bibliques nous voulons faire ce qui est selon ta volonté et on te prie que tu nous donnes la force pour cela le courage et que tu nous donnes de rester affermi en toi affermi dans les bonnes décisions que nous prenons pour toi et Seigneur je te prie pour notre église que nous sachions ensemble aller de l'avant que nous puissions dire levons-nous et bâtissons ensemble et Seigneur je te prie que vraiment nous puissions l'expérimenter ensemble et que ça puisse vraiment être des temps où nous puissions voir ta gloire se manifester au milieu de nous que nous puissions nous réjouir de combien toi tu es un Dieu qui pourvoit chacun de nos besoins merci Seigneur et là pendant peut-être juste une minute qu'on puisse peut-être prendre peut-être chacun position pour Dieu dans un domaine de notre vie où peut-être Dieu nous a parlé ce matin pour lui dire c'est toi le plus important c'est toi ma priorité mes pères tu vois nos prières qui montent devant toi et je te prie que tu nous fortifies dans nos décisions et que tu pourvoies ce qui nous manque pour que nous accomplissions ce que tu attends de nous et que nous prenions du plaisir dans ta présence du plaisir à te suivre et je te prie encore que tu bénisses nos familles que tu bénisses notre église et toute cette région et les projets que tu as pour nous je te prie ainsi dans le nom de Jésus Amen Amen